Cinquième débat Pour terminer on va faire avec une question plutôt importante Quel est selon vous le plus grand réalisateur de films d'horreur de tous les temps ? Et on va commencer par Mathias Ah non c'est... Non alors là Déjà j'étais dégoûté de ne pas avoir pu prendre le réa que je voulais qui si je ne me trompe pas ça doit être Flavien qui l'a je pense, donc ça va être difficile de commencer, non alors moi je vais le dire tout de suite j'avais pris Carpenter parce qu'en fait j'ai toujours trouvé qu'il y avait un paradoxe avec le cinéma d'horreur qui est que, non mais c'est important de préciser, le cinéma d'horreur a produit des grands chefs-d'oeuvre mais il y a eu peu de cinéastes à mon avis qui sont des grands cinéastes spécifiquement d'horreur, donc là par exemple on parlait de Shining Kubrick, non africain seul, c'est un petit peu un bout de mon argumentation de ce que tu pouvais passer Non mais du coup bon, c'était difficile finalement là par exemple je gravene un mec qui m'intéresse, je ne considère pas que ce soit un grand regard de même pour Romero Est-ce que Craven est un grand cinéaste d'horreur, ça c'est intéressant Non mais je c'est un cinéaste d'horreur, non mais on ne peut pas dire qu'on est un grand cinéaste d'horreur sans être un grand cinéaste c'est là pour moi qu'il y a un problème, j'aurais bien aimé me la péter en mettant du Jack Turner, bon j'en ai pas vu assez, ou du Corman ou du Bava, mais finalement dans la même période que Carpenter, j'ai pris Cronenberg, c'est une approche qui est un peu moins la mienne, parce que je préfère le côté plus classicisme américain de Carpenter, après je pense que Cronenberg fait partie des très rares réalisateurs qui ont vraiment créé une filmographie majeure bon après il a bifurqué à partir d'un certain moment, quoique l'horreur ait toujours été présente d'une manière ou d'une autre, mais qui vraiment sur une quinzaine d'années a été un des grands noms du cinéma et du cinéma d'horreur avec une personnalité très marquée, un univers c'est aussi quelqu'un qui a créé un monde horrifique inédit au cinéma c'est à dire que même Carpenter finalement à quelques exceptions près a vraiment fait, de part justement son inscription dans un cinéma hollywoodien plus traditionnel alors évidemment Halloween est un film majeur puisque c'est un film qui a créé un genre arrête de parler de Carpenter non mais les deux je suis obligé de le mettre en comparaison mais Carpenter finalement on s'y fait du film de fantômes du film de monstres et tout, il y a quelque chose dans l'horreur organique de Cronenberg qui est totalement spécifique à sa carrière à son oeuvre plutôt qu'à sa carrière et d'ailleurs c'est quelqu'un qui dit souvent oui ça c'est à la Cronenberg etc je pense qu'il y a une marque Cronenberg qui est extrêmement puissante et qu'il a travaillé jusque même dans les années 90 quand il faisait plus de cinéma d'horreur Crash est quand même un film avec une certaine portée horrifique par exemple Existence était un film de SF mais assez inquiétant et je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment créé des motifs et une oeuvre très conséquente dans un genre qui je pense est un des rares grands cinéastes d'horreur en tout cas du cinéma passé les années 70 D'accord, Flavien ? Alors à la surprise de tout le monde j'ai donc choisi Jean Charpentier Spoil ! John Carpenter évidemment qui est à mon sens dans la modeste ciné fille le plus grand réalisateur de films d'horreur que cette terre ait porté et est-ce que je développe dès maintenant ? Vas-y, continue Alors déjà parce que c'est un le mec vient du western et de la littérature de science-fiction ou du cinéma de SF des années 50 et il arrive à créer des formes et des mouvements en fait c'est-à-dire que c'est quand même je sais pas s'il a inventé le slasher en termes chronologiques par contre il l'a lancé il a vraiment posé les codes et d'ailleurs à la manière de plein d'autres grands créateurs et lanceurs de mouvements il a créé parfois des genres enfin le slasher est en soi un genre très mineur en fait dans l'horreur tandis qu'Halloween en sa qualité de slasher arrive à être un grand film d'horreur de la même manière que The Thing est peut-être la meilleure adaptation officieuse de Lovecraft et à mon sens un des plus grands films d'horreur de tous les temps avec Shining et au-delà de ça comment dire Carpenter comme tu le disais tout à l'heure a choisi de se spécialiser c'est-à-dire qu'il a touché un petit peu à d'autres choses il n'a pas fait que du cinéma d'horreur mais il a décidé de se spécialiser à la fois pour des raisons pragmatiques c'est-à-dire qu'en termes de marché il pouvait continuer à tourner et aussi en termes de filer la métaphore de poursuivre une oeuvre qui est qu'il y a quand même quelque chose qui commence à la fin des années 70 avec lui et qu'il va développer une espèce de rapport à l'horreur épurée qui pour le coup est à l'extrême inverse de Cronenberg que j'adore aussi évidemment et qui touche vraiment à des terres transcendantales on est vraiment dans quelque chose de quasiment littéraire en utilisant uniquement la grammaire du cinéma et je pense que c'est un cinéma d'une influence énorme et qu'au contraire d'un Cronenberg par exemple qui lui a imposé sa patte qui est tout de suite identifiable c'est dans les détails et dans le rapport à la grammaire que Carpenter faudra creuser pour retrouver toute son influence qu'il a eu après à la manière un petit peu de Kubrick Marc ? Moi ce sera derrière Gento alors pour des... il va falloir revenir à... justement tout à l'heure on en parlait c'est assez intéressant en fait c'est Welbeck qui dans son essai sur Lovecraft différenciait deux types d'horreurs donc il y avait l'horreur justement plus proche de Matheson Stephen King qui parle d'une sorte d'étrangeté inquiétante qui peut un peu fissure le réel donc finalement qui est très lié aux USA puisque en fait les USA c'est un monde c'est un paradigme scientiste et rationnel donc c'est une sorte de nouveau monde qui s'oppose on va dire à l'horreur Lovecraftienne qui est une horreur plus européenne qui appartient plus au vieux monde qui est en gros une nouvelle ou un film qui commence directement par une vision hallucinée du monde et qui ne prend pas ce comment dire ce prédicat d'un réel donné et donc moi forcément je ne suis plus touché par cette horreur on va dire dionysiaque donc de la vieille Europe et par conséquent pour moi Argento s'impose parce qu' Argento c'est vraiment le cinéaste du alors déjà justement qui a qui a su traduire je trouve ce mal ontologique en fait c'est à dire qu'on voit pour moi ces deux grands films qui sont supérieurs à Inferno qui sont des films quasiment expérimentaux mais qui sont malgré tout narratifs dans lesquels on est vraiment plongé entre spectateurs dans une sorte de monde anamorphosé par l'horreur et par le mal en fait vraiment c'est vraiment les deux seuls films où j'enseigne vraiment l'immanence du mal et donc cette viralité du mal enfin je pense à ce plan hallucinant dans Inferno où un type se fait bouffer par des rats au premier plan et au second plan en arrière plan on voit un type qui fait des kebabs ou quelque chose comme ça et le type le vendeur de hot dogs avec le parc le vendeur de hot dogs se relève il court au premier plan tu te dis qu'il va aider le mec on dit qu'il va aider le mec en fait il le tue avec son mâchoire pour aucune raison et ce n'est pas expliqué dans le reste du film en fait c'est ça qui est très beau Chargento c'est que vraiment au fait de sa carrière il a su alors presque par miracle parce que je pense que c'est super grave on ne pourrait jamais faire mieux quasiment pour moi c'est le 2 million du film d'horreur il a su faire des films qui synthétisent qui sont d'une perfection formelle mais qui en plus font sourdre vraiment le mâle et la sorcellerie et les cadavres empilés de la vieille Europe à travers chaque port de son cinéma voilà d'accord alors moi je veux bien parler des choix de mes camarades bah j'attends que ça alors évidemment je pense que c'est les 3 choix qu'on a fait enfin moi c'était mes 3 choix principaux donc évidemment Darward Janto humain cinéaste en revanche moi je pense que Carpenter est le meilleur réalisateur de films d'horreur à mon sens parce que contrairement à vos 2 cinéastes ce n'est absolument pas un cinéaste romantique et je pense qu'il y a une vraie composante romantique à la fois chez Argento et chez Cronenberg que ça soit dans les névroses charnelles chez Cronenberg je pense absolument pas je pense que c'est radicalement un anti-romantique ah mais je ne suis absolument pas d'accord non dans la première partie de sa carrière le mec qui a fait la mouche vous ne pouvez pas dire que c'est un anti-romantique non parce qu'il détruit totalement le romantisme mais non au contraire il n'est jamais aussi célébré que dans la dernière minute de la mouche c'est vrai c'est peut-être un contre-exemple cher Argento cher Argento de la même manière c'est encore une fois un truc qui est parfois très charnel à la limite de l'onirisme et encore une fois très romantique dans son rapport aux femmes à l'enfance à la sexualité alors que Carpenter je trouve qu'il se limite à une peur absolue c'est à dire que c'est une peur par soustraction et c'est une peur qui n'a pas d'affect en fait il y a un lien entre cette peur là et justement quelque chose dont Carpenter parlait lui-même je le sens chez Argento je vois très bien ce dont tu parles notamment dans la scène que tu as décrite dans l'Inferno et puis j'adore les films d'Argento mais il y a un tout petit côté beaucoup plus pop en fait que chez Carpenter encore une fois qui soit peut amener de la distance chez certains spectateurs soit au contraire va amener la jouissance chez d'autres alors que chez Carpenter je pense qu'on est vraiment dans un exercice par la grammaire cinématographique de peur littérale et on touche le mal absolu je trouve chez nous c'est beaucoup plus littéraire je trouve c'est beaucoup plus froid chez Carpenter c'est moins romantique mais pas plus froid je pense qu'en fait Carpenter il manque tout bêtement pour moi un grand cinéaste d'horreur en tout cas il y a aussi le côté comme tu dis charnel le côté un peu latin voire catholique mais c'était dans les deux versions de l'horreur c'est quelque chose que tu discutais Prince des Ténèbres est un film très très argentesque c'est vrai en fait non c'est une espèce de détournement d'une espèce d'esthétique argentesque pour aller vers le Carpenter en fait c'est à dire que la deuxième moitié de Prince des Ténèbres on se retrouve dans une espèce de best-of de sa froideur et de l'épure alors qu'on commençait dans un espèce de concept théologique et avec des espèces d'images imposées le film est très directement là-dessus on le finit par de ça tout le long mais par contre dans la deuxième moitié il s'épure totalement et on arrive dans le mal transcendental et quasiment de la science-fiction en fait je suis aussi d'accord mais je trouve que Carpenter malgré tout il n'arrive pas à transcender alors c'est un absin je prends exemple alerte enlèvement le bon goût a été enlevé je prends comme exemple l'ordre de la folie je me souviens qu'à l'époque dans une interview il avait dit je veux que ce soit le demi-heure de films d'horreur et bien malheureusement c'est pas le demi-heure de films d'horreur alors moi j'ai toujours entendu que sur l'ordre de la folie il voulait faire une comédie en fait je trouve que c'est un excellent film mais je trouve qu'à tel sujet je trouve pas que ce soit un de ses meilleurs films ça ne décolle jamais vraiment et je pense que tu trouves que dans The Thing ça ne décolle pas ? avec une absence totale de femmes et d'affect je pense que la meilleure empêche qu'un penteur c'est ça justement pour France des Ténèbres un film d'horreur sans femme déjà ça ne marche pas et bien justement je trouve qu'il transcende le truc et qu'il est totalement asexué mais pas dans le mauvais sens du terme qui revient aux fondamentaux mais pour moi l'horreur a besoin de la femme comme personnage principal ça s'entend totalement dans ta sensibilité à la cinéa c'est vraiment il y a vraiment différentes conceptions qui s'affrontent il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé chez Argento qui fait que j'ai toujours eu du mal à y accrocher en dehors des grandes fulgurances c'est vraiment un cinéaste qui est formellement passionnant c'est la dimension irrationnelle et presque anarrative ou adramatique en fait volontairement s'il y a même autant de miracles dans ces bons films que d'errance et d'aberration dans ces mauvais il y a un côté vraiment carnavalesque et un peu grotesque on est sur l'inspiration pure c'est pas des moments qui vont sur enfin il y a des moments qui vont surgir dans le film mais en fait tout le film est dans la même dans le même mouvement un peu dans le même mouvement c'est vrai que c'est pas une construction de cathédrale de la peur quoi pour moi Argento c'est vraiment c'est un rituel en fait chaque note c'est du chamanisme c'est du chamanisme c'est de la sorte de rien l'horreur est partout et surtout sur le tournage même je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe de très malsain et ça vraiment je pense que c'est le seul à le faire et ça se sent à travers ses films on sent vraiment qu'il est possédé et que le mal est partout y compris sur les tournages y compris sur le bien sûr mais je trouve qu'on en retire un truc très pictural qui peut être très appréciable en fait et on sent les différentes influences qui ne viennent pas que du cinéma alors que chez Carpenter je trouve que c'est lui qui arrive à amener lui une nouvelle forme par la grammaire du cinéma qu'ensuite les gens vont pouvoir se nourrir pour moi ça n'existe pas ça exactement il n'y avait personne qui faisait du western d'horreur entre guillemets et avec son influence à la fois littéraire donc tous les quatermas les choses comme ça et l'influence western en fait on crée un nouveau truc chez Arjanto je sens encore encore une fois le système culturel j'adore je trouve que c'est un dieu quand tu dis par la grammaire cinématographique pour moi ça n'a aucun sens on est pur visuel c'est déjà de l'écriture quand tu dis qu'on fronte on est d'accord on va pas se lancer dans ce débat mais je suis d'accord le fait est que Carpenter à partir du moment où il écrit 90% de ses films il a une écriture cinématographique c'est à dire qu'il écrit en termes de plans il écrit en termes de séquences il écrit en termes de placement c'est de la mécanique en fait il y a une espèce de mécanique qu'il a défriché lui-même et qui a dû influencer mais un nombre incroyable de cinéastes alors Janto travaille plus je pense à la fulgurance et à l'inspiration que je trouve extraordinaire c'est plus un travail de magicien mais après moi il manque mais qui du coup dès que le mec vieillit il n'y a plus de trucs alors que Carpenter je pense qu'il cadrera toujours aussi bien à 90 balais oui alors par contre c'est pas parce que The Ward est bien cadré que c'est un bon film je pense que c'est un très mauvais film un film d'horreur où on peut deviner le twist juste à la mise en scène c'est quand même qu'il y a un minimum de métier je dis pas que The Ward est un très bon film en revanche je trouve que The Ward est bien mieux que tous les derniers Argento par exemple mais ça de toute façon Argento pour moi après Stendhal c'est fini Argento en même temps si tant est qu'Argento était quelqu'un qui communiquait directement avec des centres de puissance surnaturels et qui faisait de la sorcellerie il est évident que ça ne pouvait pas durer puisqu'il y a un moment où il a perdu le mot de joie d'ailleurs D'aucun dirait que c'est sa femme derrière Nicolodi qui était vraiment versée dans la sorcellerie qui a vraiment une tête de sorcière qui lui aurait inspiré c'est pas impossible après leur rupture comme par hasard il avait perdu toute inspiration est-ce que la contamination s'est prolongée jusqu'à Asia ? c'est ça la vraie question ? des opérins c'est quand même je vous avais pas trop entendu parler de Cronenberg si je le disais tout à l'heure le truc c'est que Cronenberg est tellement en univers à part entière parce que c'est vrai que par exemple il y a un truc qu'il faut dire sur Cronenberg c'est qu'on va tout le temps parler du côté la nouvelle chair le côté très organique c'est aussi un cinéaste beaucoup plus subtil qui n'est pas que dans les débordements graphiques c'est un très grand créateur d'ambiance il y a toujours une grande froideur je suis entièrement d'accord et Crash je pense que c'est mon film préféré moi c'est pour moi un chef d'oeuvre Crash le festin nu c'est pas un film d'horreur je suis d'accord je reviens sur la question mais cela dit il n'y a pas vraiment de peur chez Cronenberg moi je n'ai pas ressenti même dans Vidéodrome après la question de la peur est complexe parce que j'aime le cinéma d'horreur sans avoir peur des films que j'aime enfin sans que les films procurent de la peur je pense par contre il a vraiment renouvelé il a vraiment renouvelé certaines faules il a créé une esthétique oui mais qui est inimitable et qui n'est pas absolument qui ne donne pas une synthèse en fait c'est un peu le même problème que va avoir un Kubrick c'est à dire que c'est tellement spécifique exactement que finalement à la fois tout le monde est inspiré par le génie de certains de ses grands films et en même temps finalement on ne peut pas vraiment sortir de l'essence on ne fera que de l'imitation si on tente la nouvelle chère d'ailleurs le film du fils Cronenberg était assez consternant à ce niveau là en plus du fait que ce soit directement son fils avec un côté mimétisme très j'ai pas vu c'était assez faible anti-viral c'est ça ouais voilà en fait c'était un film qui était d'une sorte de caricature de ce qu'est sans être effectivement l'horreur à la Cronenberg de cette horreur très organique de problèmes d'identité corporelle etc après c'est aussi un cinéaste que je trouve psychologiquement assez fort passer d'ailleurs le côté finalement très primaire mais je trouve d'ailleurs que ses meilleurs films en termes psychologiques ne sont pas ses films d'horreur non mais ça c'est possible parce que notamment c'est à dire que à partir mais c'est pour ça que je fin du débat c'est toujours pareil c'est pour ça je continue quand même parce que c'est pour ça que je pense que Dead Zone en fait est quasiment son meilleur parce que du fait qu'il ne peut pas avoir ses débordements graphiques il est obligé de tout remettre dans le travail de caractère et le travail de personnage ce qui en fait un film à mon avis beaucoup plus riche bien sûr mais après c'est pas vraiment un film d'horreur ni d'épouvante c'est un vrai film d'épouvante c'est un film fantastique et avec vraiment une dimension d'épouvante qui est très importante que ce serait dans son atmosphère il faut se rappeler il y a plein de passages du film sur un tueur parce qu'il a quand même des visions inquiétantes on est beaucoup moins de plein pied dans le genre comme chez Carpenter je ne suis pas d'accord je ne comprends pas mais Argento c'est vraiment Argento c'est un astre noir c'est vraiment messieurs je vous arrête on a vu tous les deux par mois c'était mes trois fois moi Argento j'ai vraiment c'est les trois chouettes beaucoup de monde Flavien tu as réussi à très bien parler de Carpenter sans jamais citer les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin c'est normal c'est pas un film d'horreur pour cette raison je vais t'éliminer je m'en doutais c'était difficile d'en parler dans ce cadre c'est vrai que j'aurais film d'horreur ou pas il n'y a pas de raison c'est le meilleur film du monde c'est tout c'est un film très secondaire en trêve de plaisanterie j'ai envie de départager Marc et Mathias qui sont égalité et tu as très bien défendu c'est un penteur évidemment il se défend bien tout seul c'était un débat très agréable je tiens à le dire avec des très grands cinéas c'est peut-être continué oui je pense que vous avez encore énormément de choses à dire c'était vraiment vous avez très bien défendu vos deux choix mais je vais prendre celui qui m'a semblé le plus passionné par son choix et Mathias c'est pas toi moi je ne suis pas passionné par Cronenberg en fait Cronenberg je considère que c'est un immense cinéaste mais de toute façon je ne pense pas que ce soit une oeuvre qui appelle des gorges chaudes de la même manière qu'Argento où là on est dans un truc totalement charnel le rapport qu'on va avoir à Cronenberg de toute façon est je pense plus distancié plus intellectuel quand bien même d'ailleurs ça se voit ça se voit justement dans sa carrière actuelle il est beaucoup plus grand là c'est fini il ne fait plus de bons films ça fait deux films que c'est terminé donc du coup Marc tu as très bien défendu Dario Argento et Mario Bava tu m'as donné envie je pense à Bava aussi je trouve qu'Argento le surplace quand même il est allé plus loin dans une des catégories en plus avec la gramelle scottienne pour la réinfuser dans le cinéma italien et du coup ça crée vraiment cette espèce de parce que à Bava avait commencé à faire ceci l'Afrique on savait trop oui c'est sûr pourtant je n'ai pas vu assez d'Argento non plus et d'ailleurs il faut que j'ai oublié de prendre ton DVD que tu regarderas j'en profiterai pour le voir et je te le rendrai une autre fois speedrun causeur.fr te regarde et ils sont fiers de toi bien joué Marc Sous-titrage Société Radio-Canada